Placé en détention pour abus de fonction, le général Tartag charge Saïd Bouteflika. En détention à la prison militaire de Blida, pour sa gestion de l'affaire Madame Maïa, la prétendue fille secrète du président déchu et celle des enfants de Djamé Loul Dabès, ex-secrétaire générale du FLN et une ex-députée de ce parti, l'ancien coordinateur des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, s'est défendu en renvoyant la balle à Saïd Bouteflika, lequel dit n'avoir que répercuté les instructions de son frère, alors président. Cette enquête concerne aussi quatre officiers de la sécurité intérieure, placés en détention, qui affirment avoir exécuté les ordres de leur chef. Instruite depuis plus de cinq mois, l'affaire de l'ancien coordinateur des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, tire à sa fin, et pourrait aller vers un renvoi devant le tribunal militaire de Blida, pour y être jugé. Le magistrat instructeur a achevé l'audition du principal mis en cause, et celle des quatre autres accusés, un général ex-directeur de la sécurité de l'armée, deux colonels qui se sont succédés à la tête de l'antenne de la sécurité intérieure pour la capitale et du commandant qui dirigeait le service de la police judiciaire au niveau de la même structure. Tous sont placés en détention pour abus de fonction et non-respect des consignes militaires, pour avoir violé la procédure dans deux affaires de justice liées à la corruption, et qui ont été étouffées. Il s'agit en fait des conditions dans lesquelles les fonds et les bijoux de la prétendue fille secrète du président déchu, Mme Maïa, de son vrai nom Zulika Nachinach, ont été saisies lors d'une perquisition effectuée en 2017 par les officiers de la sécurité intérieure, dans sa villa de Moretti. Le deuxième dossier est lié à Elwafi Uldabes, le fils de l'ex-secrétaire général du FLN, qui avait été arrêté en situation de flagrant délit sur dénonciation du député Bahé d'Intliba pour avoir monnayé les places sur la liste des candidatures à la députation, alors que le troisième dossier concerne l'arrestation d'une députée FLN de Boumerdes, avec une importante somme d'argent, qui devait servir à l'obtention d'une bonne position sur la liste des candidats à la députation de 2017. Pour la justice militaire, les cinq accusés n'ont pas respecté la procédure en matière d'enquête, puisque les trois affaires ont été gardées sous le coude. Il est également question de conservation des fonds saisis. Lors de son audition, le général Tartag est revenu sur l'affaire de Mme Maïa, gardé sous le coude après l'arrestation de celle-ci et ses deux filles, en disant que c'est Seyde Bouteflika, frère du président et son conseiller, qui servait d'intermédiaire pour toute décision, précisant qu'après avoir demandé une enquête, il m'a instruit de gérer le dossier de manière discrète, parce qu'il s'agit d'une affaire qui concerne le président. Lors des perquisitions, des sommes importantes en dinars et en devises ont été saisies. Elles ne devaient pas rester à la caserne. Elles ont été déposées à la Banque d'Algérie, et les documents afférents à ces dépôts existent. Le général-major n'y avoir donné un quelconque ordre, pour bloquer l'enquête judiciaire, en disant « Tout le monde était au courant de cette affaire, y compris le ministre de la Justice Teyeblou. » En ce qui concerne l'affaire des deux enfants de Djamaloul Dabès, arrêtés en situation de flagrant délit, et l'importante somme d'argent trouvée à leur domicile à la résidence d'État de Club des Pins, à l'ouest de la capitale, puis relâchée, le général-major affirme avoir exécuté les instructions du président Bouteflika, qui était le président d'honneur du FLN, et qui m'ont été transmises par son frère et conseiller Saïd. Djamaloul Dabès, dont les deux fils ont fait l'objet d'arrestation, était le secrétaire général du FLN. « Je n'ai fait qu'exécuter les ordres. » Entendu comme témoin alors qu'il se trouvait à la prison militaire de Blida, avant qu'il ne soit acquitté des accusations de complot, il y a plus de cinq mois, Saïd Bouteflika n'a pas été très prolixe. Il s'est contenté de dire « J'ai répercuté les instructions du président. » Les ordres venaient de lui pas de moins. Pour leur part, les quatre officiers poursuivis par le tribunal militaire, dans le cadre de cette même affaire, ont tous nié les accusations portées contre eux et affirmé avoir agi sous les ordres de leur premier responsable, le général-major Bachir Tartag. Ce que ce dernier a confirmé devant le juge. En tout état de cause, le magistrat instructeur a achevé les auditions de fonds à la fin du mois de mai dernier, et aucun acte de procédure n'a été engagé depuis. Certaines sources au fait du dossier s'attendent à un renvoi de l'affaire devant le tribunal pour un procès, mais d'autres croient dur comme faire que ce dernier n'aura pas lieu, parce que le dossier est vide. Les affaires pour lesquelles Bachir Tartag a été placé sous mandat de dépôt, avec quatre autres officiers des services de renseignement militaire, avaient fait tâche d'huile, non seulement pour la gravité des faits reprochés aux enfants de Djamal Ouldabes, Madame Maïa et la députée de Boumerdes, mais aussi pour la célérité, avec laquelle elles ont été mises sous le coude et les mises en cause remis en liberté. L'on se rappelle comment le témoignage du député Bahadine Tliba sur les circonstances qui l'ont poussé à dénoncer le trafic des listes de candidature à la députation auquel s'adonnait elle ou à fioul d'Abbès, à quelques mois des législatives de 2017, avant que son statut ne bascule de dénonciateur à celui de prévenu, condamné à une peine de prison, plus de deux ans après. Il en est de même pour le cas de l'énigmatique Madame Maïa, prétendue fille secrète du Président, recommandée par le chef de cabinet de ce dernier, qui monillait ses services pour l'obtention de terrains et de marchés auprès des Wallis au profit d'hommes d'affaires et autres. Arrêtée avec ses deux filles et présentée devant le procureur près le tribunal de Sheraga, elle a vite retrouvé la liberté et continué à profiter des services de la présidence, des ministres, des Wallis et des responsables de nombreuses institutions de l'État. Lors de son instruction, le magistrat militaire n'a pas élucidé les circonstances dans lesquelles le tribunal de Sheraga s'est désisté de ces deux affaires, alors qu'elles étaient pendantes à son niveau, n'y expliquaient le rôle qu'aurait pu jouer l'ancien ministre de la Justice, qui était membre du bureau politique du FLN et très proche du frère du Président et de Djamé Loul Dabès. Sous-titrage ST' 501